Alors là je reviens d'un joli tour, ça ressemblait un peu à la dernière fois, mais cette fois je suis allé un peu plus loin, bon ça montait moins haut, ça compense, 124 km et des brouettes, peut-être que je commençais à avoir des jambes un peu plus fortes aussi, je commence à avoir l'habitude, et puis du coup la remorque, franchement royale, presque parfait, c'est silencieux, ça ne balance pas, c'est hyper agréable à rouler, c'est tout léger, on ne la sent pas du tout, contrairement à la remorque monoroue, ça c'est vraiment royal. Bon, la première chose un peu technique qu'il faut pour une remorque, c'est des roues, donc on trouve facilement des roues de vélo d'enfant, là, si possible en 16 pouces, c'est un peu les plus grandes qu'on trouve, c'est l'idéal. Maman, il est où mon vélo ? Et vous ne pensez quand même pas que je suis du genre à piquer les vélos des enfants, quand même ? Non, vraiment, on en trouve plein dans les petites annonces, n'hésitez pas à chercher, c'est pas bien cher, voilà, pour une trentaine d'euros, on trouve des roues tout à fait correct, on a donc une roue arrière, ici, où il y a toujours le pignon, mais c'est pas grave, ça dépasse un petit peu, mais voilà, c'est de la récup, c'est ça la classe, et la roue avant, donc là aussi, les axes ne sont pas les mêmes, il ne faut pas tout à fait les mêmes clés pour serrer les écrous, c'est le compromis, mais ça pose pas plus problème que ça. Après, il faut deux équerres bien costauds, ça, on voit, c'est du 2 mm d'épaisseur, si possible déjà avec des trous assez grands pour faire passer les axes de roue, sinon il faut repercer, mais c'est pas forcément simple, et là, il ne faut pas tout de suite fixer les deux équerres, parce que d'abord, il faut bien les aligner entre elles, alors pour ça, on visse les roues, je vais mettre la roue avant à gauche, à l'intérieur de la route, c'est là que ça dérange le moins, et puis c'est celle qui dépasse le moins, donc s'il y a quelqu'un qui arrive sur la route, s'il y a une voiture qui me dépasse, elle risque moins de se la prendre, et puis ce sera mieux pour nous deux, voilà, donc une première, voilà, c'est une chaîne, et de l'autre côté, donc on va pas fixer ce côté, parce que là, on va être très loin de la roue, ça va être moins résistant, on fixe plutôt l'autre côté, moins il y a du bras de levier, mieux c'est... pas hésité à bien serrer, il faut que ça tienne, voilà, il y en a deux, maintenant, on va essayer d'aligner ces roues, ce qu'on veut éviter, c'est que les roues soient toutes tordues, qu'elles ne soient pas bien parallèles l'une à l'autre, donc mettre une vis qui tient déjà à peu près, voilà, 46, 46, voilà, là c'est bon, donc maintenant bien centrer les autres vis, pas que ça bouge, voilà, là ça tient, juste revérifier l'alignement, 46, 46, c'est parfait, moi, donc ça va s'appuyer comme ça, voilà, donc finalement, la force, là, ça va vouloir soulever l'équerre comme ça, c'est pour ça que là, je ne mets qu'une vis, parce que la force, ça appuie contre le bois, puis par contre, derrière, là, j'en mets deux, parce que là, ça veut soulever l'équerre, donc, deuxième vis, voilà, ok, c'est bien serré, là, ça tient, et j'ai mon train parallèle. Une autre chose un peu technique, c'est une barre comme ça, un peu tordue pour qu'on puisse tourner avec le vélo, donc là, on la fait enchauffer bien avec une lampe à souder, on arrive à la tordre après en prenant un bon levier, alors ça, on n'a pas beaucoup de force, ça ne marche pas très bien. Voilà, là, on arrive à faire quelque chose de bien. Et après, cette barre, il faut la fixer sur un bout de bois, ben là, moi, j'ai coupé de l'OSB, c'est quoi, c'est de l'OSB en 12 ou 15 mm, et là, donc, c'est important de bien le fixer, parce que la barre, en fait, elle, ce qu'elle va vouloir faire, c'est qu'il va y avoir du poids sur la remorque, donc elle va forcer, essayer de tourner comme ça. Donc là, moi, j'ai des vis d'assemblage avec rondelles, et ça, jusqu'ici, ça n'a pas trop mal tenu, mais vraiment, pas hésiter à bien fixer cette partie. Voilà, sur la planche, et après, on peut poser la planche sur les roues. Donc là, on a une remorque qui commence à ressembler à quelque chose, hein, c'est nickel, ça roule bien, c'est super léger, il va encore falloir fixer à la remorque. Donc la liaison au vélo, c'est pas si simple, parce que si on dit qu'on s'accroche par ici, hein, sur l'axe de roue arrière, qui est vraiment un super point, parce que c'est un point qui bouge très peu, il faut quand même que la remorque, elle puisse tourner comme ça, hein, tac, tac. Donc, aussi, des fois, ça monte et ça descend, et puis aussi, le vélo penche et la remorque penche pas, donc il faut que ça puisse avoir la rotation dans ce sens-là aussi. Donc il y a vraiment les trois rotations qu'il faut, il faudrait en théorie trois charnières, c'est un peu compliqué. Mais sinon, moi, j'avais un canapé convertible et j'ai récupéré ça dessus, puis ça, regardez, c'est super, ça se plie comme ça, ça se plie comme ça, et ça permet aussi de faire une rotation, la torsion, comme ça, donc c'est excellent. Donc moi, j'ai récupéré ça. Après, si vous n'avez pas de canapé convertible, pas de panique. On trouve sur Internet ce même système, c'est là qu'on voit qu'on a assez bien réfléchi, hein, pour 10 euros environ livrés, donc voilà, ça sera encore plus simple et sans doute un peu mieux, parce qu'il y aura une fixation rapide, vous pouvez tout à fait prendre ça. Donc, j'enfile mon ressort tout au fond. Ici, j'ai fait un petit trou, je mets un bout de fil de fer, hein, qui va coincer mon ressort, voilà. De l'autre côté, je le tors, comme ça, il ne sort plus. Là, j'ai mon ressort qui tient. Juste à l'entrée, ici, je vais mettre un petit bout de chambre à air, pour pas que ça fasse trop de bruit. Voilà, comme ça, ça doit être bon. Et puis là, j'ai quand même encore beaucoup de ressorts qui passent, donc j'ai acheté un autre tube, là, à mettre par-dessus, voilà. Si j'ai juste ce petit bout, là, qui dépasse, ça va aller. Et puis, du coup, pour, comme c'est un gros diamètre, là, j'ai récupéré aussi un peu de multicouche à mettre dedans. Comme ça, aussi, là, ça évitera que ça cogne et que ça fasse du bruit. Donc, ça, qui est juste comme ça, et là, la multicouche par-dessus, vous voyez, là, tout est bien serré, ça, c'est nickel. Et là, j'ai juste mon petit bout qui dépasse. Et donc, de nouveau, si vous achetez le produit tout fait, ce sera beaucoup plus facile. Et moi, après, ça, eh bien, je le fixe ici, là, entre les deux rondelles. Et le tour est joué. Il manque encore quelque chose d'assez important pour pas qu'une voiture roule sur votre mort parce qu'elle la voit pas, parce que c'est quand même quelque chose de très bas. Donc, si j'avais été malin, moi, j'aurais aussi plié l'autre bout du tube, mais je l'ai coupé trop tôt. Par contre, j'avais une chute de cuivre, là, qui est rentrée dedans. Donc, voilà, le cuivre plié. Et après, dedans, un petit bout de bois à 50 centimes. Avec au bout, vous pouvez mettre un drapeau en tissu si vous avez envie, mais c'est quand même du boulot. C'est vachement compliqué. Là, mon petit bout de ficelle orange, il marche bien aussi. On le voit bien. Et là, on est bon. Et du coup, moi, j'ai fait exprès de fer le plateau en 40 par 60 centimètres. Pourquoi ? Et bien parce que c'est là une dimension standard pour les cageots en bois comme ça. C'est aussi hyper léger. Ça permet d'éviter que tout tombe. C'est super pratique. Et vous voyez, en plus, moi, c'est du chou-brocoli. Donc, autant vous dire que ça va foncer. On le visse tout simplement sur le plateau. Et ça tient. Donc, on récapitule. À droite, j'ai la roue avec le pignon, parce que là, c'est le bord de la route, donc ça risque pas de rentrer dans une voiture. C'est la partie qui dépasse le plus. C'est la roue arrière. Donc, à gauche, j'ai la roue un peu plus courte. Ça, c'est nickel. Là, ma fixation, elle, on voit que ça marche hyper. Parce que là, je peux me déplacer à gauche, tac, à peu près, presque 45 degrés. Comme ça, c'est génial. On voit pourquoi il faut tordre la barre devant. Sinon, ça rentrait dans la roue. Puis de l'autre côté, aussi, ça marche nickel. Et puis, évidemment, on peut aussi pencher le vélo par rapport à la remorque. Il n'y a pas de problème. Donc, ça, c'est vraiment une liaison qui fait tout ce qu'on demande. Royal. Et bien sûr, le petit fanion ou un truc visible pour... Vous savez, c'est très bas une remorque. Donc, c'est possible que quand on conduise, si on arrive prêt, on vous écrase la remorque une fois. Donc, ça, ça évitera les mauvaises expériences de ce type-là. Et voilà. C'est pas beau. On voit aussi que par rapport au vélo, moi, j'ai mis la remorque légèrement sur la gauche. Ça, c'est parce que des fois, je roule vraiment très proche du bord de la route. Et j'aimerais pas que le pneu droite, ici, se prenne un obstacle sur le bord de la route. Donc, voilà. Donc, j'ai fait le choix de dépasser un peu plus au centre de la route. Mais avec le fanion, ça devrait pas poser problème. Et de toute façon, avec ces gros pneus-là, ça rebondit assez vite. Pas trop de soucis. Et si vous faites vous-même une remorque, n'hésitez pas, envoyez-moi les photos. Je mettrai un lien vers une galerie dans la description. Ce sera super. Et si ça marche pas, écrivez-moi aussi et on trouvera ensemble une solution. Maman, j'ai retrouvé mon vélo, mais il n'y a plus les roues ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !